Le match de Nice, c'était renoué avec la victoire dans le championnat. C'est vrai que ça a été très fort à la fois pour l'ensemble du club. J'ai été très heureux de voir les joueurs, les staffs, comme les gens qui sont autour de cette équipe-là, être heureux sur ce résultat et j'aurais aimé en donner d'autres. Pour comprendre ce que cela représente pour Saïf, il faut revenir à la saison 2016-2017. Recruté par Franck Passy durant l'été, il est finalement très peu utilisé par Rudi Garcia plus tard dans la saison. Neuf apparitions sous le maillot olympien, puis il est prêté à trois à l'exercice suivant. « À quand, celui d'après ? » Il s'accroche pourtant à son rêve, jamais un mot plus haut que l'autre, mais le sentiment au fond de lui qu'on ne lui donne pas sa chance. Bon, après, c'est du passé. Donc, bien sûr, quand ça tourne bien, t'as rien à dire, tu travailles, tu te la fermes. Et quand ça tourne un peu moins bien, c'est là que tu dis « je suis là, au cas où ». Mais bon, après, c'est comme ça, tu ne parles pas et tu travailles. Quand il est arrivé à Marseille, âgé de 21 ans, Saïf a souvent entendu qu'il n'était pas prêt. Il faisait partie de ces jeunes qu'il faut, entre guillemets, protéger. Une formule que ne cautionne pas le directeur du centre de formation olympien. Il n'y a pas de protection. Quand on dit ça, on se protège soi-même en tant qu'entraîneur. Je pense que quand le joueur, on sent qu'à un moment donné, il est prêt, il faut le mettre, il faut lui donner sa chance. On sait qu'il va se buter sur certaines choses, mais il faut continuer à faire confiance, lui donner du temps de jeu. C'est comme ça qu'on va évaluer sa performance et on va évoluer à ce qu'il est fait pour les professionnels, à ce qu'il est fait pour les professionnels à l'OM. Je pense qu'il faut donner la chance à ces joueurs-là à des moments clés de la saison. Un nouveau chapitre s'ouvre et la passation de relais se déroule comme il se doit. On comprend très vite que les jeunes du centre auront un rôle à jouer sous Roche Sampaoli. Sous le regard du nouveau président marseillais Pablo Longoria et de David Friot, directeur technique, l'OM entre ainsi dans une nouvelle ère. Dès les premiers entraînements, certains détails sautent aux yeux. L'impression de retrouver quelques éléments d'une méthode ayant séduit tout Marseille il y a maintenant six ans. L'arrivée du coach Sampaoli et son staff est une bonne chose pour nous. Sa méthode de travail ressemble un peu en sélection à la méthode du coach en sélection. D'agresser le porteur à la perte de balles, la possession, les joueurs à l'intérieur. Donc non, je ne suis pas très dépaysé. Il m'a fait confiance pour les deux premiers matchs. Et à moi et à nous de continuer à travailler, à vite assimiler son style de jeu. Depuis 2014-2015, Bamos est devenu un élément de langage courant pour ceux qui étaient déjà là à l'époque. Dès le premier match à l'Orange Vélodrome de Jorge Sampaoli, le verbe aller se conjugue à nouveau à l'espagnol dans le vestiaire. Sous-titrage Société Radio-Canada